Musique C'est pour les dents On dit bonjour Isadora ? Bonjour ! On est samedi, samedi 15 septembre et Marisa est derrière, elle a dormi à la maison hier soir parce qu'hier soir on a fini toutes les box de septembre trois jours intenses et Mathieu nous a dit je vous offre des pâtes carbos voilà, c'est le café le dîner et du coup, oui, il y a du bordel là tout ça, c'est Isadora depuis ce matin elle est quand même déjà pas en cuisine je dirais pas qu'elle est en cuisine mais on prépare un petit déjeuner sympathique parce qu'on est samedi matin et qu'on peut prendre le temps de faire ce que l'on a envie de faire on part sur le marché voilà, donc petite routine du samedi en général chacune de son côté normalement c'est de prendre le petit déjeuner tranquillement d'aller sur le marché tous les samedis matin pour ensuite dimanche faire notre meal prep tous les dimanches c'est ça donc là on est en train de discuter justement de qu'est-ce qu'on va acheter sur le marché pour préparer notre meal prep Marisa elle sait déjà moi je vous dis tout le temps moi j'aime bien le faire le vendredi soir je me pose je regarde ce que j'ai envie de faire et je vais sur le marché pour acheter en conséquence et j'avoue que là cette semaine on n'a pas eu le temps j'ai pas eu le temps donc elle m'a donné quelques petites idées que j'ai entendues comme ça je vais regarder un petit peu après le petit déj et on va aller sur le marché puis je prends et puis on verra hasta la vista qu'est-ce qu'on est en train de préparer de bon alors hier Isadora quand on est rentré du travail elle a préparé des crêpes donc c'est une recette de crêpes végétaliennes que vous trouvez déjà sur le blog c'est une recette que je vous avais partagée il y a bien un an maintenant qui est délicieuse je vous le dis faites-le délicieuse et ça fait des mois que j'en ai pas mangé des crêpes végétaliennes donc Isadora l'en a préparé parce qu'il y a aussi ma honinette qui est à la maison ce week-end elle est en train de prendre sa douche là et là voici le behind the scene de l'instagrammeuse elle a préparé sa belle assiette regardez-moi cette magnificence dedans elle a en fait elle a fourré les crêpes de soja sun citron non là j'en ai plus donc c'est noix de coco soja sun noix de coco avec des framboises donc surgelées mais qu'elle a décongelées de la banane un peu de quoi c'est de la crème c'est de la pâte pipe and nut et donc le reste et bien on a qu'à aller se brosser Martine bah chacun fait sa petite mixture ah j'adore comme ça elle peut prendre sa photo pour instagram voilà et nous on peut se brosser ah Isadora fait des bêtises en même temps donc voilà ce petit déjeuner ça va être sympa et tu peux éteindre le feu ce petit peu alors j'éteins le feu parce que Isadora fait des bêtises avec son lait végétal moi Isadora en même temps elle est en train de nous préparer donc des boissons que je vais vous montrer avec en fait elle est en train de faire du lait je sais jamais comment on dit je sais pas comment on dit du lait fouetté comment on appelle le fouetté de lait je vais le mettre sur l'écran parce que je sais que c'est un nom on utilise c'est un truc qu'on achetait sur Amazon pour faire de la mousse un mousseur merci donc on a acheté sur Amazon un mousseur chacune et pour faire voilà vous voyez de la mousse de lait c'est trop trop beau ça fait des jolies boissons parce qu'en fait il y a une marque qui s'appelle Sweet Revolution qui nous a envoyé bah à titre de Snackies la marque nous a envoyé ça pour qu'on teste et savoir si on peut mettre ça un jour dans une box Snackies et oh là 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 on était tellement ils se rendaient pas genre en joie grave de mal mental de découvrir ça donc je sais pas si vous nous souvenez depuis longtemps vous savez qu'on a déjà testé le beetroot latté donc c'est du latté à la betterave on avait testé ça il y a longtemps ça a été un petit peu un fail parce qu'on avait utilisé de la betterave bref c'était un fail je vous mettrai la vidéo en haut à droite et du coup ils nous ont envoyé ça donc c'est de la poudre je vais vous montrer toute rose comme ça voilà et son lait puisque c'est au lait de coco donc vous ajoutez tout simplement une cuillère c'est pas une cuillère à café c'est une cuillère à soupe ils disent table spoon ah une cuillère à café donc une cuillère à soupe de poudre donc c'est à base de que je vous ai même pas dit donc c'est à base de lait de coco de la poudre de jus de betterave du nectar de coco de noix de coco et du gingembre donc Zadora elle va le préparer c'est rose c'est hyper beau c'est très Los Angeles grave c'est très américain c'est très californien on va dire et donc on a trouvé ça super chouette de découvrir que ça existe en poudre parce que sinon il faut le faire vraiment soi-même avec du jus etc donc voilà c'est magnifique c'est comme si tu faisais un truc d'un café californien mais à la maison on adore on adore donc voilà le petit déjeuner pour Isadora et moi en fait ils nous ont envoyé plusieurs et moi chacune on a choisi Zadora a choisi le bitroute latte et moi j'ai choisi le turmeric latte donc vous savez c'est le golden latte que j'adore si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'adore ça et donc c'est la même chose c'est à base de curcuma pareil c'est une boisson ayurvédique qui est vraiment mais délicieuse moi j'adore ça j'adore celui de yogi tea notamment et le curcuma c'est connu pour plein de vertus c'est quoi Zadora les vertus du curcuma purifiante détoxifiante très bon pour la digestion ah non non vraiment le curcuma c'est une poudre essentielle dans la vie et du coup moi je vais me faire ça pour mon petit déjeuner l'odeur aussi pareil est délicieuse et comme le curcuma c'est tout jaune en fait ça sent super bon et ça sent pas la même odeur que quand on l'avait fait avec la betterave ah oui ouais bah on teste alors c'est un peu chaud non vu que l'automne arrive ce sont des boissons vraiment automnales réconfortantes c'est bon l'autre fois quand on l'avait fait avec la betterave j'avais dit BEEEEL c'est très curcuma la betterave ça va je sens plus le l'huile de coco c'est très bon et pour moi il manque un chou il y a de sucre il manque du sucre ouais il manque un peu de sucre ouais on est pas très sucre enfin on est très si on mange pas mal de sucre mais dans le sens où dans les yaourts dans les thés on en met jamais de sucre mais là il manquerait pour avoir le côté douceur une petite cuillère une petite cuillère à café de miel tu vois Steve Ev une petite cuillère à café de miel ce serait bien très bon rugé avec me on the way to new york city take my hand and see manhattan ever look so pretty travel light and see the world right you'll never know if you never go so run away with me and say hello to new york city and say hello to new york city Il est trop mignon Il est pour toi ma lunette Ah moi je vais prendre peut-être un brocoli Alors commise à droite t'as toujours pas l'idée de son meal prep Elle est en train de regarder sur Pinterest vite fait Parce qu'elle prend le chou-fleur Voilà là je vois le chou-fleur et je le trouve bien sympa Et je me dis c'est trop sympa de faire de tenter les steaks de chou-fleur Je sais pas si vous connaissez On coupe le chou-fleur en gros tronçons Et après bah on le fait griller je présume comme un steak Je pense pas que j'aime suffisamment de chou-fleur pour manger ça Si parce qu'avec une petite sauce un petit... Ah c'est ça là, que je vois beaucoup aux désons Ça c'est bien laqué et tout Ça va être très très bon, je vais me prendre ça Je vais têter ça pendant le matin du soir Voilà On va trouver après pour ma maman Les carottes On revient de rentrer du marché On a vraiment été efficace, rapide Donc on va vous montrer vite fait ce qu'on a acheté sur le marché Isadora pour ses mille-preps et moi pour mes mille-preps Exactement on va vous dire aussi ce qu'on a prévu du coup De manger ce faisant Donc Isadora Alors moi j'ai le cartoufri D'ailleurs j'ai pris pas mal de pommes de terre Voilà Parce que je vais en faire ce soir de la purée Pour samedi soir Et pendant les repas de la semaine Je m'étais dit que pendant deux repas de la semaine J'ai dit quoi ? Hachis parmenti Oui au thon Au thon, sauce tomate olive Voilà En gros c'est ça Et comme on a acheté sur Amazon une marguerite Enfin Je vais pouvoir faire tout Ouais montre ce que c'est une marguerite Parce que Comment on dit ? Ça c'est une marguerite C'est une marguerite Donc c'est pour faire des cuissons à la vapeur Comme par exemple les pommes de terre Les artichauts Et il y a plein de choses que je ne fais jamais Parce qu'il faut le cuit à la vapeur Oui moi aussi Et que ça gonfle Donc on achète ça sur Amazon Pour je sais pas Même 10 balles Un truc comme ça Et ça s'adapte donc A ton A la taille de ta casserole Ou ta marmite T'as les petits pieds Donc tu mets l'eau à ça en fait Ouais Dans ta marmite Ou dans ta casserole Et hop tu ouvres En fonction de la taille de ton De ton Ah comment on dit ça ? De ton récitiant De ton récitiant Hop on met dedans On laisse On recouvre On recouvre Oh oui on recouvre Voilà on recouvre le couvercle Et franchement J'ai trop hâte de le tester Moi je l'ai testé déjà Et franchement c'est hyper pratique Ouais Et d'autant plus Parce que beaucoup m'ont dit Oui mais c'est encore plus facile Si tu achètes un truc Tu perroirs que tu mets au micro-ondes Et d'autant plus Comme moi Vous avez une toute petite cuisine Et vous n'avez pas de micro-ondes Et moi je savais jamais Comment faire cuire à la vapeur Mes aliments Puisque je n'ai pas de micro-ondes Donc c'est très 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 pratique Et pour les personnes Qui elles sont contre le micro-ondes Et tout C'est encore plus pratique Et surtout ça prend pas de place Du coup Ça m'a donné envie de faire de la purée Donc je vais faire de la purée Ouais de la purée Mousseline J'ai pris des artichauts Ma belle-fille adore les artichauts Quand elle a vu Elle a dit qu'elle adorait ça Donc moi j'avoue Que c'est pas quelque chose Dans mes souvenirs Que j'aime Donc j'en ai pris deux Comme ça on va tester ça Je ferai ça ce soir avec la purée Pareil dans le Dans la marguerite J'ai pris du chou-fleur Bah comme j'ai dit sur le marché C'est pour faire des steaks de chou-fleur J'ai très envie de tester ça Donc bah on va tester Ça va être sympa Pour les repas du soir De la patate douce C'est pour faire le brunis A la patate douce Oui Ça ça sera un petit goûter Toutes les recettes Si on les a déjà faites Elles seront en barre d'infos N'hésitez pas à aller les regarder Des poivrons Pour faire des poivrons farcis De l'oignon rouge Parce qu'il faut toujours de l'oignon rouge De l'ail Parce qu'il faut toujours de l'ail De l'ail Parce qu'il faut toujours de l'ail Et là c'est des pommes Qu'on a acheté chez le producteur Donc c'est des pommes Juste pour manger comme ça Donc à croquer Des poivrons à croquer Et j'ai pris également Des pommes ici Et j'ai pris d'autres pommes Qui m'a mis Dans un sac séparé Ça c'est les pommes À compote Voilà Et l'astuce qu'il nous a donné Qui est quand même assez intéressante Parce que nous Quand on va sur le marché Comme il y a beaucoup de légumes Qu'on ne sait pas cuisiner Beaucoup de fruits Qu'on ne sait pas cuisiner Ou manger On pose toujours des questions Toujours on demande conseil Et donc là Isadora a dit Je voudrais des pommes Mais je voudrais des pommes Pour faire de la compote Et je sais pas quelle pomme Il faut utiliser Et il a dit Pour faire de la compote Il faut prendre plusieurs variétés de pommes La meilleure compote C'est une compote Qui a plusieurs variétés Donc il faut une pomme sucrée Une pomme acidulée Une pomme fruitée Donc là il y a un mélange De Hellstar De Renette Et la dernière Je ne sais plus La dernière Gala Et de Gala Voilà Donc voilà Ça c'est pour Isadora Donc moi je me suis pris Un brocoli C'est la saison Donc profitons-en J'en ai toujours en surgelé Dans mon congèle Mais là c'est la saison Donc autant le prendre frais Donc ça en général Le brocoli Je n'aime pas Ça va être dans ma marguerite Je pense Je vais le faire à l'eau A la vapeur pardon Je pense que je vais faire Des brocolis à vapeur Pour mettre à côté Quand je fais du riz C'est toujours pratique Avec un peu de siracha Avec un peu de sauce siracha Toujours pratique le brocoli Ça rajoute du légume Dans vos plats J'ai pris pas mal De tomates cerises Elles se gardent bien Quand elles viennent De chez le producteur Elles ne se ramollissent pas Rapidement Et comme je veux faire Pas mal de salades Pour mes repas de la semaine Puisque l'été Arrivant à sa fin Autant profiter de septembre Pour manger le maximum De fruits Et de légumes D'été J'ai pris De courgettes Parce que C'est toujours pratique De faire des zoodles Vous avez déjà une vidéo Mille prep Que je vous ai fait Il n'y a pas longtemps Où je vous montre Que je spirulise Mes courgettes Pour en faire des spaghettis Que je mets dans un tupperware Que je garde au frais Toute la semaine Et comme ça Quand j'ai envie De faire des egg noodles Donc pareil Je vous mettrai le lien En barre d'info Des carottes Pour faire des petites carottes Râpées Puisque pour mes repas De la semaine Lundi, mardi, mercredi Je vais manger des pancakes Au thon à la tomate On vous a déjà proposé la rosette Il y a plusieurs mois aussi Donc je vais les manger Avec de la tomate cerise Des carottes râpées Par-dessus, enfin bref un petit truc Un peu sympa Et j'ai pris De la coriandre Pour me faire une petite sauce Ah oui c'est ça que j'ai pas trouvé C'est du basilic Ah oui Ah zut 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 Je voulais du basilic Parce que je voulais faire Une sauce froide Une sauce en fait c'est de la tomate Que vous mixez avec De l'ail et du basilic Dans un blender Juste pour Pas que ce soit trop liquide Mais juste que ça soit Des petits morceaux Des petits chunks Je suis pas sûre Qu'il y en a encore dans notre jardin Ah bah du coup J'ai pas de basilic Bon bah tant pis J'irai voir si j'en trouve ailleurs Et comme Isadora J'ai pris 6 Bah elles sont dans ma voiture Parce que quand même Je vais rentrer après J'ai pris 6 pommes Hellstar Non des rainettes Moi j'ai pris 6 rainettes Parce que je veux faire Pour mon petit déjeuner Des smoothies apple pie En fait c'est un mec Que j'ai découvert Sur Instagram Qui s'appelle Medical Medium Il propose plein de De recettes Pour guérir en fait Certains trucs De notre intestin Etc Et il a proposé Une recette De apple pie smoothie C'est à base De 2 pommes Une banane congelée De la poudre de gingembre De la poudre de cannelle Du sirop d'érable Et du lait végétal Et ça fait un truc Ça fait une sorte de Comme une sorte de milkshake En fait Une consistance milkshake Assez sucrée Comme si vous mangez Un Ouais Une sorte de gâteau C'est super bon Ah tiens je vais faire ça Demain C'est super bon 4h peut-être Tout à l'heure Pour goûter Et ça change Des smoothies habituels Donc du coup J'ai goûté ça une fois Et je me suis dit Bah là je vais acheter des pommes Pour en refaire cette semaine Parce que j'ai trouvé ça super bon Et il explique un peu Tout le blabla De comment la pomme Ça guérit De certains mots Etc Etc Et du coup J'ai pris ça Et des poires aussi 3 poires Parce que c'est toujours bon à croquer Donc voilà Donc c'est à peu près Ce qu'on va faire cette semaine Des paquets de coton pour moi J'ai des patates douces chez moi Donc je vais faire des patates douces Des toasts de patates douces On vous a proposé aussi Des recettes il y a longtemps Pour mes repas du soir Ce sera des toasts de patates douces Avec une petite sauce tomate dessus Des oeufs durs Et de la feta Et voilà C'est à peu près Ce qu'on va manger Cette semaine A la maison vous savez On a déjà Tout ce qui est riz Sauce tomate etc On a tout ça Là c'est vraiment Ce qu'on achète sur le marché Pour en frais Et on essaie d'en acheter pas trop Sinon ça se perd aussi Et c'est normal Bien que Quand on va chez le producteur Les fruits et légumes Se conservent beaucoup plus longtemps C'est clair Puisqu'ils ont été cueillis En général Limite la veille Alors que quand vous allez Sur le En supermarché etc Ils sont dans des trucs réfrigérés Depuis déjà 10 jours Donc quand vous les prenez Ils arrivent Ils sont déjà Tout flétris Au bout de 2 jours Dans votre frigo Donc voilà Pour le marché Donc là maintenant Il est midi 12 Et on va Finaliser la vidéo Pour demain Pour demain Vous avez déjà vu C'est ça Qui s'appelle Sandwich Des petits Voilà Des repas à remporter Je sais plus comment on va l'appeler Repas à remporter Spécial sandwich Parce qu'on l'a fait il y a 2 semaines Et comme par hasard Il y a un souci avec la carte SD Donc la première partie A foutu le camp Donc il faut refaire cette première partie là Et faire la voix off Voilà Et une fois que la voix off sera faite Je peux la mettre en ligne ici Parce qu'ici il y a une très très bonne connexion Que chez moi il n'y a pas de bonne connexion Et une fois que ça se sera fait J'espère pouvoir rentrer dans mon domicile Donc on vient de finir la voix off Avec Zadora de la vidéo Donc qui est postée demain Mais pour vous Qui a été postée dimanche dernier Et du coup Zadora Pendant que j'étais en train de finir le montage Elle nous a préparé Comme pour la vidéo Il fallait refaire la séquence De la préparation de pois chiches Bah vous pouvez pas comprendre Si vous avez pas vu la vidéo de dimanche Mais bon voilà Du coup Et bah on a de la préparation de pois chiches Et c'est divin Zadora nous a préparé des petites tartines Oh là 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 C'est trop beau Oh là là Oups C'est trop trop beau Donc c'est du pain grillé aux graines Avec la préparation aux pois chiches Que vous avez dans la vidéo de dimanche dernier De la coriandre Et quelques tomates cerises Avec D'un petit Tu avais t'as mis du sésame J'ai mis du sésame J'ai mis des épices J'ai mis du poivre Enfin du sucre C'est délicieux Franchement je vous conseille mille fois Cette préparation Pour avoir des sandwiches Pour aller au travail C'est divin Donc Voici Ça c'est notre repas Zadora et moi Parce que là il est 14h passé 14h10 14h10 Donc on va déjeuner ça La louloute en face là Elle est en train de jouer avec Fluffy Elle a déjà mangé Le reste de Carbonara Et Mathieu aussi Il a mangé le reste de Carbonara Mais ils ont déjà fini eux Parce que nous on est en train de travailler Et par contre Fluffy Moi il faut que je m'assoie Ah oui Et Fluffy Faut que je m'assoie Tu me laisses ? Ah non il est trop bien là Pourquoi donc ? Il ne manquerait plus Que ce soit à lui de bouger en plus C'est ça grave Excusez moi Je vis chez mon chat C'est ça Donc je vais te laisser là Et je vais prendre la place de Maoni J'ai compris le concept Je vais me mettre là Non il ne bougera pas On ne va pas te bouger mon chéri On ne va pas te bouger Alors ce matin Au petit déjeuner Ce sera des pancakes Aux flocons d'avoine Je vous mettrai la recette Dans la part d'info C'est une recette vraiment facile Et rapide Avec un blender Un oeuf Une banane Des flocons d'avoine Du lait végétal Et de la cannelle Vraiment pas de sucre Rien du tout C'est hyper facile Hyper bon Et donc Sans gluten Parce que c'est du flocon d'avoine Et sans sucre Moi je ne mets pas de sucre Parce qu'après je rajoute Du sirop d'érable Donc pas la peine J'ai mis dessus De la purée de cacahuètes Pippen nuts Que l'on vend sur notre boutique en ligne J'ai mis également De la confiture De framboise Que j'ai faite hier soir C'est de la confiture de framboise Et de graines de chia C'est extrêmement facile C'est une confiture très rapide Sans sucre non plus 100% fruits En fait ça ressemble à ça Et c'est vraiment une confiture facile à faire Parce que j'ai juste mis dans une poêle Avec un petit peu d'eau Un fond d'eau Une belle poignée de framboise surgelée Avec environ une cuillère à soupe De graines de chia J'ai laissé compoter le tout Et une fois que c'était bien compoté Au bout d'une dizaine de minutes J'ai versé ça dans mon ramequin J'ai laissé refroidir Et j'ai mis au frigo Donc pareil C'est une confiture Sans sucre 100% fruits Et du coup riche en protéines Et en oméga 3 Avec les graines de chia Ça j'aime beaucoup faire ce genre de confiture J'en fais assez rarement Mais j'aime beaucoup la faire Parce que déjà c'est vraiment rapide à faire Et moi j'adore la confiture Et j'en mange assez rarement Parce que quand j'en mange le matin Ça me fait un pic de glycémie vers 10h Et à 10h je suis déjà affamée Donc c'est vrai que là comme ça J'ai ce côté confiture Sans avoir ce pic de glycémie A 10h du matin Donc vraiment avec Cédora On aime beaucoup la préparer Et j'ai ajouté Je crois qu'il y a 4 fraises Les 4 dernières fraises du jardin De Mathieu Isadora Que j'ai récupéré hier après-midi Et voilà J'ai rajouté un petit peu pour la déco De cacahuètes non salées De chez Lidl Et je me suis refait Mon lait d'or Donc mon golden latte Ou ce que vous voulez Je ne sais plus comment ça s'appelle Un chai curcuma Je ne sais plus J'ai refait ça ce matin Parce que vraiment c'est super bon Et ensuite Comme tous les dimanches C'est préparation de mes repas de la semaine Et ménage de mon chez moi Donc c'est vraiment journée dimanche classique Mais là ce matin Je vais aller vite fait Chez le fleuriste En bas de chez moi Oya Fleur Ça s'appelle Pas loin de chez moi Parce que je voudrais acheter De l'eucalyptus Un bouquet d'eucalyptus Et des gisophiles Je crois que ça s'appelle C'est des plantes hyper jolies J'ai vu ça hier sur Pinterest Voilà C'est l'effet quand tu passes ton samedi soir Sur Pinterest Et bien tu as des envies D'aller chez le fleuriste Dès le dimanche matin Voilà je veux un bouquet d'eucalyptus Vous savez Si vous nous suivez sur Instagram Isadora et moi On est fan de l'eucalyptus On en a pas acheté de tout l'été Mais là l'automne arrivant Je veux en racheter Isadora et moi On aime bien le mettre Au niveau de notre douche Je vous montrerai tout à l'heure On le ficelle au niveau de notre douche Tête en bas Et comme ça en fait Déjà c'est hyper joli Ça fait un petit côté spa Aromathérapie C'est hyper sympa Et en même temps Quand on se douche Avec la vapeur d'eau Ça libère l'huile essentielle d'eucalyptus Donc c'est hyper bon pour les bronches Les voies respiratoires etc Donc je vais mettre quelques branches Au niveau de ma douche Et également dans un vase Je vais m'acheter un vase Parce que j'ai pas de vase du tout moi Donc je vais m'acheter un joli vase Et mettre un bouquet d'eucalyptus Et de gisophylle je crois que ça s'appelle C'est un peu la plante à la mode Je vais vous montrer ça tout à l'heure Et je vais mettre ça sur ma table de chevet Dans ma chambre Parce que ma chambre Je l'ai pas du tout décorée Et du coup je me suis dit Que ça peut être sympa Je trouve ça tellement joli En fait j'aimerais juste aller à Emmaüs Juste pour aller trouver comme ça Des parfaits comme ça Pour mettre un bouquet Trop beau Et les gisophylles c'est comme ça Moi je connaissais pas du tout Et apparemment c'est la mode du moment Et je trouve ça tellement joli Et pareil c'est des plantes qui sèchent hyper bien Et qui peuvent rester une vie Donc je vais regarder ça Chez Oya Fleur Voyez là comme ça comment c'est joli Je trouve ça tellement joli Et quand on a pas la main verte C'est typiquement le style de fleurs à acheter Parce que du coup Vous pouvez les garder fraîches Et en même temps après Vous pouvez les garder complètement sèches Donc c'est trop bien Donc je vais m'acheter pour faire ce type de bouquet Comme ça Et voilà Oh c'est tellement beau Mais j'aime tellement ce C'est trop beau Donc j'ai pris les gisophylles Je sais plus comment ça se dit Des gisophylles Je crois que c'est des gisophylles Voilà Avec dedans il y a 3 branches Ou 4 branches d'eucalyptus Je me suis acheté un vase Parce que je suis partie Vous savez Moi je vais toujours chez le fleuriste Qui s'appelle Oya Fleur à Angers Parce que c'est vraiment en bas de chez moi Donc c'est pratique Et le vase était à 8€ Je pensais trop que le vase Allait me coûter 3 reins Mais en fait 8€ à peine Donc j'ai dit Allez Ne te fais pas prier Tu en prends un Donc voilà mon beau bouquet Qui est sur Ma table de chevet Enfin c'est pas une table de chevet En vrai c'est un tiroir C'est une sorte de petit meuble Et du coup voilà Dans ma chambre Je trouve que ça fait un rendu Hyper Hyper chic Là j'ai mon Macramé Que ma mère m'avait offert De chez Action Donc j'aime Beaucoup 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 Et j'ai pris également Deux bouquets d'Eucalyptus Donc un pour Pour Isadora Parce qu'elle en voulait un aussi Pour mettre dans sa douche Et je m'en suis pris un également Pour moi Pour mettre dans ma douche Ce bouquet Plus le vase Plus les deux Bouquets d'Eucalyptus J'en ai eu pour 21€ Sachant que le vase Est à 8€ Ça me fait 12€ Pour 3 bouquets Donc en gros J'ai eu Ça pour Disons que ça Je l'ai eu Pour quoi Pour moins de 5€ Donc voilà C'est vraiment pas cher Là j'ai mis De l'eau Et d'ici 5 jours J'enlèverai l'eau Je ferai sécher L'Eucalyptus Sous-titrage Société Radio-Canada J'enlèverai l'eau 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 Oké Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors là je sais plus il est quelle heure, il est 17h48, donc meal prep fait, machine faite, petit repos, j'ai envie de dire sieste mais j'ai pas dormi, mais disons que j'ai fait un Netflix and chill dans mon lit, dans ma chambre tranquillement, donc là c'est le temps de m'occuper de mes ongles, et je vais pas vous montrer dans les détails parce que je pense qu'avec Adora on fera une vidéo sur nos ongles parce qu'en ce moment on fait toutes les deux du semi-permanent, en fait Adora elle a acheté sur le site Madame Glam, oula il y a ma bougie qui s'est arrêtée, et Adora elle a acheté sur le site Madame Glam une lampe UV, c'est une lampe UV en plus, elle l'a acheté à moins 50% je crois, et depuis quelques semaines on ne fait que du vernis semi-permanent sur nos ongles, Madame Glam c'est une marque américaine il me semble, en tout cas elle l'a acheté sur le site américain, oui Madame Glam New York, c'est américain, et c'est une marque qui est vegan, cruelty free, et aussi je vous mettrai sur l'écran ce qu'il y a, c'est une marque qui est aussi exemple de composants dégueulasses qu'on trouve dans les vernis habituellement, et on est complètement fan, c'est trop pratique de faire ça, parce que vous savez que nous on met du vernis tout le temps, et c'est vrai que parfois quand on a des semaines hyper chargées, comme par exemple la semaine dernière où c'était la semaine des box, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué de faire ses ongles, de prendre son temps pour faire les ongles, etc, etc, et du coup ça c'est top, et en fait c'est hyper pratique parce que c'est une, je vais vous montrer, c'est une petite lampe comme ça qui ressemble à une poignée de porte, qu'on met directement sur, en clé USB en fait, donc moi je l'ai mis sur mon ordinateur, en même temps je vais me mater, comment ça s'appelle déjà ça ? Peach Perfect, en même temps je vais me mater Peach Perfect 3, donc j'ai adoré le 1 et le 2, donc je suis fan de chez Fan, et voici, donc là d'abord il faut que je fasse une dépose, vous voyez là, j'ai déjà enlevé cet ongle là, mais là il faut que je dépose le semi-permanent déjà, donc je fais ça avec tout simplement du coton et de l'aluminium, du papier alu, mais ça on vous montrera dans une prochaine vidéo, parce que sinon le vlog il risque d'être trop long, et ensuite une fois que la dépose sera faite, je choisirai le vernis que je veux mettre, donc il y a le blanc que j'adore, j'adore le vernis blanc, c'est une de mes couleurs préférées à porter, je trouve que quand on a la peau métisse, bronzée, noire, je trouve ça trop trop joli, il y a ce merveilleux aussi vernis Coral Dunes, ça s'appelle, il est vraiment top top top, vous voyez là c'est marqué 5 Free, donc il y a 5 composants chimiques dégueulasses habituellement qu'on trouve dans les vernis, qui ne sont pas dans ces vernis là, le Sunrise Sunset, voilà, donc là je vais m'y mettre, je fais toujours mon vernis sur, ça c'est un tapis cuisson en fait, que j'avais acheté chez Jiffy ou je ne sais quoi, c'est un tapis cuisson tout classique, et je fais toujours mon vernis dessus, comme ça je suis sûre de pas salir mon bureau, voilà, donc c'est mieux comme ça, donc là c'est parti pour mon petit moment détente, movie, ongles, tranquillement, et ensuite j'irai faire à dîner, donc je vous montrerai pas mon dîner ce soir, parce que ce sera dans une prochaine vidéo, et non je n'ai pas mangé autre chose depuis ce matin, puisque j'ai mangé mon petit déjeuner vers 10h30, 11h, il était bien consistant, et du coup après quand j'ai fait 36 000 trucs, et bien j'ai pas pris le temps de déjeuner, donc je ferai un repas assez tôt ce soir, je pense que d'ici 1h, il est même pas 18h encore, vers 19h je serai déjà à tabler, et voilà pour le reste de la soirée, après je vais me mater je pense ce soir Jurassic World le dernier, et voilà ce sera un dimanche tranquille. Donc comme c'est un vlog qui je pense va être très très long là, je vais arrêter la vidéo ici, parce que comme je vous disais, après je ne vais faire que, après je vais faire le repas du soir, qu'il faut que je filme pour une prochaine vidéo, et ensuite je vais chiller dans mon lit, avec un bon film, et puis ce sera tout. Ça a été un week-end parfait, week-end chill, tranquille, après la semaine de boxe qu'on a vécu, il fallait vraiment un week-end pour se faire du bien, un week-end tranquille, et parce que le week-end prochain on n'est pas là avec Zadora, le week-end dernier j'étais pas là, j'étais à Paris, et ensuite quand on revient du week-end, on part directement sur Paris, oula, on part sur Paris pour des rendez-vous pro, donc j'avais besoin d'un week-end vraiment tranquille à chiller, et c'est ce que j'ai fait, et ça fait du bien. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, cette petite routine du week-end vous aura plu, dites-nous aussi en commentaire qu'est-ce que vous aimez bien faire le week-end, quels sont les moments indispensables et essentiels pour vous le week-end, qui vous font du bien, voilà, donc n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire votre routine à vous du week-end, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. A plus ! Sous-titrage ST' 501